Tribune vraiment libre Préambule Cette parole optimiste que vous allez écouter ne se veut pas une leçon de morale ou un étalage égocentré. Juste une incitation joyeuse à l'action bienveillante, pour reprendre la formule d'un troubadour d'aujourd'hui, Frédéric Ganga. Juste un appel souriant à la résistance heureuse. Aux actes citoyens Sommes-nous entrés dans une ère du tout financier, du tout commercialisable, du tout administratif, du tout diplômé, du tout compliqué, du tout absurdité ? De la société civile d'hyper-commercialisation, du monde de l'entreprise stressant, des collectivités locales ficelées parce qu'agglomérées, voire agglutinées, Des départements au budget en restriction et aux charges en augmentation, Jusqu'à l'Europe de l'économie empêtrée dans des règles restrictives, des normes et des contrôles insensés, des arcanes gestionnaires déshumanisés. C'est peu de dire que le citoyen lambda souffre. Perte de sens, prise de conscience du gâchis, pessimisme ambiant, abstention aux élections nationales et européennes, prise record d'anxiolithique, suicide professionnel, etc. Face à la perte du bon sens et des valeurs dans cette société de consommation mondialisée au service d'une caste de puissants, avides de pouvoirs et de profits à court terme, ce citoyen lambda n'a peut-être pas conscience qu'il a le choix entre deux types de consommation. La consommation conditionnée ou la consomme-action citoyenne. Il ne sait peut-être pas qu'il a le choix entre différentes manières de vivre sa vie, endormie ou éveillée, avec indifférence ou avec sensibilité. Théorie du complot ? Non. Seulement théorie du profit et système de pouvoir. Pas de théorie du complot, non. Mais un, ou plutôt des systèmes, qui sont organisés en vue de favoriser toujours les mêmes individus. Leur intérêt propre plutôt que l'intérêt général. Avec l'intention de privilégier toujours les membres de leur famille, qu'elle soit confessionnelle, politique ou sociale. Non, pas de théorie du complot, mais, aux quatre coins de la planète, des égoïsmes musclés dans la finance, la politique, l'industrie, les services, les médias, le spectacle. Sur tous les continents, des gens qui se prennent pour des élites, qui se connaissent et se reconnaissent, qui agissent entre eux pour leur bien exclusif, pour le bien exclusif de leurs proches, de leur soutien, de leurs acolytes. Ils amassent toujours plus, plus d'argent, plus de pouvoir. Bien sûr, je ne prétends pas que tous ceux qui évoluent dans des sphères de conviction, de production et ou d'influence travaillent dans cet esprit-là. Mais soyons lucides. Ceux dont la fortune et le pouvoir sont grands vivent et manœuvrent en majorité sans scrupule, n'hésitant pas à polluer, à se polier, à exclure, à appauvrir, à affaiblir, à détruire, à torturer, voire à tuer. Je n'exagère pas. Sinon, le monde serait différent. Et pour en être convaincu, il suffit de penser à quelques affaires nationales et internationales connues dans le domaine des guerres et des ventes d'armes, des hydrocarbures, des pierres précieuses, du nucléaire, de l'amiante, des industries polluantes et nocives, des industries exploitant des enfants, des abattoirs et des pratiques et des scandales de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques mettant sur le marché des produits néfastes ou torturant des animaux. Il suffit de penser au détournement d'argent public, aux paradis fiscaux, aux fraudeurs financiers, aux emplois fictifs. La liste est immensément longue. Ici comme ailleurs, nous en sommes témoins chaque jour. Mais quid de l'altruisme, quid du désintéressement, quid de l'attention portée aux plus démunis, aux plus fragiles, quid de la considération que nous devons aux animaux et à la nature, quid du service public, quid du partage des richesses, car des richesses, il y en a, qu'on arrête de dire qu'on n'a pas les budgets, de l'argent, il y en a, mais bizarrement, il disparaît, il s'évapore, il s'évade. Alors, théorie du complot ? Non, seulement théorie du profit et système de pouvoir. Au service du vivant. Il y a donc ceux qui organisent et développent les systèmes d'accaparement des richesses en n'hésitant pas à détruire la faune et la flore, à soumettre les pauvres à leur volonté de toute puissance. Et il y a ceux qui leur répondent qu'il existe une autre voie soucieuse de la terre et de ses habitants. Cela dit non, place l'intérêt général avant le leur et s'engage pour les autres, sans distinction des opinions politiques, des appartenances religieuses, des croyances ou des absences de croyances, des origines, de la couleur de la peau, du milieu social. Être à un poste de pouvoir, aussi relatif qu'il soit, et mettre ce pouvoir au service des autres, au service de l'intérêt général, d'une manière concrète, au-delà des paroles et des promesses, n'est-ce pas cela qui nous manque aujourd'hui ? Reviennent alors à ma mémoire ceux qui ont reçu leur pouvoir du peuple, qui l'ont gagné par la lutte ou qui l'ont arraché à ceux qui le gardaient jalousement pour leur unique profit, comme Jean Jaurès, Gandhi, Martin Luther King, Salvador Allende, Thomas Sankara, le commandant Massoud, tous assassinés, alors qu'ils œuvraient contre le profit de certains et pour le bien commun. Je pense aux lanceurs d'alerte et entre autres personnes à Edward Swoden, à l'origine des révélations sur la surveillance massive pratiquées par les États-Unis, à Irène Frachon contre le médiator des laboratoires Servier, à Nicole Marie Meyer contre les malversations au sein du ministère des Affaires étrangères, à Jean-Jacques Meulé qui s'est suicidé à 57 ans contre l'utilisation de mercure et d'autres métaux toxiques dans les soins dentaires, à Antoine Deltour et à Raphaël Hallé contre un vaste système d'optimisation fiscale de multinationales l'affaire des Lux-Lix. Je pense à Cédric Errou, l'agriculteur qui aide les réfugiés jusqu'à monter les marches du tribunal de Nice. Je pense aussi à Mandela, à l'abbé Pierre, à Iqbal Masi, à Anna Politovskaya, à Tasliman Nasrin, à Malala, comme à tous ceux qui ont refusé de se résigner et qui ont travaillé ou qui travaillent encore au bénéfice des autres. Je pense à cet homme en chemise blanche, sans armes, qui a stoppé une colonne de char sur la place Tiananmen en 1989. Je pense également à ceux-là qui, un peu médiatisés, agissent pour que soient respectés les quatre éléments, les végétaux et les animaux. ils ne supportent pas le rapport du WWF d'octobre 2016. L'effectif des populations de vertébrés a, en moyenne, chuté de plus de moitié en l'espace d'à peine plus de 40 ans. Ceux-là, humblement, font des actions, mettent en place des pratiques avec une attention bienveillante aux êtres et aux choses. C'est l'ouvrage de rebelles au service du vivant, tels que Pierre Rabhi contre la maltraitance de la terre et pour l'agroécologie, Paul Watson contre l'industrie de la pêche pour la mer et les baleines, Wangari Matai contre la désertification pour la ceinture verte, José Bové contre les OGM et les aberrations de l'industrie agroalimentaire pour une agriculture différente. Ce qui donne espoir, c'est que, là aussi, la liste est immensément longue. La part du colibri et Ubuntu Je pense bien sûr aussi à tous ces anonymes qui agissent à leur niveau, professionnels, associatifs, personnels, en gardant la personne au centre de leurs préoccupations. Cela me renvoie à mon père, Jackie Forgeau, gardien de la paix en 1961, qui considérait la police non pas comme un moyen de répression du peuple, mais comme un moyen de protéger ce peuple détruant et de la mafia. Il affirmait sans cesse « Pour moi, être dans la police, c'est être au service du public. » Devenu commissaire divisionnaire, il a parfois agi, parfois il s'est abstenu d'agir et son pouvoir relatif a toujours été commandé par l'intérêt général et la justice. Il m'a conté des histoires étonnantes que je relâterai un jour. Je pense à toutes celles et tous ceux qui, quotidiennement, agissent sans bruit, inspirés par la part du colibri et par Ubuntu. La part du colibri est cette légende amérindienne racontée par le paysan philosophe Pierre Rabhi qui met en scène un colibri tentant d'éteindre l'incendie de sa forêt en transportant des gouttes d'eau dans son bec et qu'un tatou agacé par son va-et-vient interpelle. « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Autrement dit, si chacun fait sa part de son côté, l'addition de ses parts changera peut-être le cours des choses, le cours du désastre annoncé. Ubuntu est une expression de la culture josa mise en lumière par Nelson Mandela qui pourrait se résumer en français par « Je suis parce que nous sommes. » Pour illustrer cette phrase et éviter bien des explications, citons l'histoire réelle ou imaginaire d'un anthropologue qui, dans une tribu africaine, pose au pied d'un arbre un grand panier de fruits en disant à des enfants « Celui qui arrivera le premier à l'arbre gagnera le panier de fruits. » Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit les enfants se prendre par la main et trottiner joyeusement ensemble jusqu'à l'arbre ? Il leur demanda pourquoi chacun n'avait pas tenté d'être le plus rapide pour gagner le panier. Les enfants lui répondirent alors « Ubuntu » c'est-à-dire qu'il ne servait à personne de gagner tout seul le panier de fruits car il n'était pas possible d'être soi-même heureux si les autres étaient tristes. Que pouvons-nous faire à notre niveau ? Par exemple et sans effort nous pouvons agir en commençant par cibler nos achats car acheter c'est agir. En effet tout achat peut être un geste politique. Aujourd'hui en France l'information est relativement facile à obtenir auprès des revues et journaux indépendants nationaux Kaizen Fakir L'Âge de Fer ou régionaux par exemple Le Ravi en PACA des sites d'information libre Reporters Là-bas si j'y suis Basta d'associations d'ONG d'artistes de journalistes de certains élus qui font un travail sérieux et qui dénoncent les injustices les délits les mensonges les exactions ou les intentions mercantiles de tel ou tel industriel ou financier de tel ou tel homme ou femme politique Certes pour cela il faut faire marcher ces neurones ceux que le sport business les produits industriels de la télévision et d'internet n'ont pas complètement endormi ou endoctriné Les neurones de l'esprit critique Ainsi nous pouvons commencer à nous poser des questions toutes simples Voyons, voyons quelles questions pouvons-nous nous poser quand nous achetons des légumes Ont-ils été bombardés de pesticides ? Semble être une question intéressante et salvatrice Quelles questions pouvons-nous nous poser quand nous achetons de la viande ? Est-elle farcie d'antibiotiques ? Comment ont été traités les animaux ? Et en pensant à la planète qui souffre de l'élevage intensif sommes-nous en capacité d'en manger moins souvent ? Pourraient être les bonnes questions Quelles questions pouvons-nous nous poser quand nous achetons un shampoing ? Ou tout autre produit d'hygiène et de beauté ? La question est au moins double A-t-il été testé dans les yeux de lapin ? Et contient-il des composants mauvais pour la santé ? Quelles questions pouvons-nous nous poser quand nous achetons du chocolat du café des glaces ou des yaourts ? Si nous sommes curieux et informés elle peut être Ces produits sont-ils vendus par la multinationale à l'image bienfaitrice ? Son logo ne représente-t-il pas un oiseau nourrissant ses petits dans leur nid ? Mais dont le président prône la privatisation de l'accès à l'eau à l'échelle planétaire puisqu'il pense que l'eau est un produit alimentaire au même titre que n'importe quel autre produit qu'elle n'est pas un droit public et qu'elle doit pouvoir par conséquent être sur le marché ? Ces interrogations légitimes sont à la portée de chacun d'entre nous et rendent nos choix responsables et politiques. L'achat devient alors un geste de consomme-action citoyenne sinon il reste un geste de consommation conditionné. Que font les autres autour de nous ? Les poètes écrivent des poèmes les auteurs dramatiques écrivent des pièces de théâtre les romanciers écrivent des romans les scientifiques et les philosophes écrivent des essais les compositeurs composent les musiciens les clowns et les comédiens jouent les jongleurs jonglent les chanteurs chantent les slameurs slament les danseurs dansent les peintres peignent les photographes photographient les réalisateurs filment pardon pour cet ruisme mais quand on imagine ce qu'ils recouvrent de labeur de don de soi d'abnégation de mobilité intellectuelle et spirituelle de talent quand on est confronté à leurs oeuvres et qu'on est ému remué bouleversé quand ce à quoi on assiste soulève des questions quand on y trouve du sens il est aisé de comprendre que ces artistes créent pour le bien de tous résister et agir grâce à la culture oui j'y crois car l'art donne la possibilité de grandir intérieurement d'élever son âme et son esprit même chose pour l'éducation bien sûr si celle-ci n'est pas faite contre l'intérêt des élèves et puis il y a celles et ceux qui moins visibles agissent pour proposer à leurs concitoyens un mode de vie alternatif centré sur le faire naturel le faire local et le faire ensemble le faire ensemble est plus intéressant me semble-t-il que le vivre ensemble car il implique une action commune dans laquelle chacun peut trouver sa place au-delà des origines des appartenances action commune de laquelle émane naturellement une dimension intersociale interculturelle intergénérationnelle et interdisciplinaire se faire ensemble engendre des rencontres et des échanges propices à la connaissance de l'autre et à la fraternité la phrase de l'écrivain occitan Félix Castan on n'est pas le produit d'un seul on est le produit de l'action qu'on y mène synthétise bien cette idée à portée de main parmi les innombrables actions citoyennes partout dans le monde le film Demain sorti dans les salles en 2016 en cite quelques-unes renseignez-vous il y en a forcément une ou plusieurs à côté de chez vous je citerai cinq exemples que je connais en France l'association étudiantine de l'université Paris VIII le CIVD qui met en avant les atouts de la pédagogie de projet depuis plus d'un quart de siècle en effet grâce au centre interculturel de Vincennes à Saint-Denis des étudiants du monde entier de tout horizon social ont pu travailler en groupe organiser et réaliser des projets culturels et humanitaires afin d'obtenir leur diplôme en suivant la devise de l'association soyons réalistes entreprenons l'impossible le bistrot le pourquoi pas né d'une initiative personnelle dans une petite commune de Touraine Syran près de Loche est un commerce de proximité autour d'un bar rouge de livres d'occasion et de produits locaux il accueille des associations et des artistes pour proposer des moments de partage et créer du lien dans un village où plus grand chose n'existe en dehors de la chasse l'accueil du coeur 36 à Argenton sur Creuse qui offre l'hospitalité à deux familles d'Alep fuyant la guerre et les persécutions le cercle citoyen moins les murs est une association et un projet pour une démocratie de qualité dans la commune de la Seine-sur-Mer deuxième ville du Var après Toulon en proposant aux habitants une action artistique culturelle et citoyenne à l'instar de la pensée de Midi d'Albert Camus comme conjonction entre raison et imagination créatrice cette association est un appel à la participation des citoyens indignés du pas de nos portes nous changerons le monde en reprenant la cité ce cercle citoyen moins les murs agit pour un pétillement artistique culturel et citoyen sainois le PAX avec l'objectif de rendre la cité à ses habitants son cri d'espoir au rame citoyen c'est à vous de jouer et les représentants des français que font-ils eux en parallèle des sénateurs et de beaucoup d'élus de la république qui incarnent plutôt des groupes de pression que la population en bloquant notamment certains projets de loi en parallèle donc à cet immobilisme corrompu il existe par exemple les élus de la commune de Mouansartou dans les Alpes-Maritimes ces élus qui depuis des décennies à travers leur conseil municipal font office de résistance dans un environnement hostile et développent des pratiques responsables et innovantes guidés par le mieux-être des administrés et le respect du vivant et moi et vous et moi me direz-vous modestement depuis l'âge de 13 ans j'écris des textes et depuis l'âge de 15 ans je fais du théâtre loin d'être un saint j'apporte une attention particulière aux animaux et à la nature en collaborant et en adhérant à différentes associations depuis mon adolescence je vais à la recherche de l'information et mes achats sont progressivement réfléchis et ciblés mes dernières batailles la résistance contre la tentative de censure de la municipalité de Brignol dans le Var au sujet de la journée du livre gourmand à laquelle je participais et dont le pays invité était la Tunisie il faut lire à ce sujet à Brignol le livre gourmand est resté ouvert sur le site de l'Obs également la résistance contre la fermeture programmée par la municipalité du café-théâtre 7ème vague à la Seine-sur-Mer à l'heure de Charlie Hebdo et du Bataclan et vous participez-vous à une action de la théorie du plaisir à une initiative locale d'échange et de coopération régie par la seule bienveillance et la volonté de partage à un système ouvert à tous et pour tous à une action contre l'endormissement des consciences le conditionnement l'obscurantisme ou l'absurdité vous investissez-vous dans une spirale vertueuse dont les seuls bénéfices sont la joie et le bien-être vous impliquez-vous au service des autres et de la seule maison que nous ayons la terre ce n'est vraiment pas difficile c'est gratuit et bénéfique pour vous vos proches et tous ceux que vous ne connaissez pas rien de moral rassurez-vous juste l'exhortation enjouée peut-être naïve et certainement utopique à une action bienveillante à un élan résistant et salvateur aux actes citoyens à un élan à un élan Sous-titrage ST' 501 ...